Les révolutionnaires, comme les Lénines, les Trotskys, les Mao Zedong, après eux, ont été obligés de libérer tous les esclaves et d'affaires des citoyens françaises, pour conserver la colonie française à la France. Il ne peut pas la laisser tomber entre les mains des Espagnols et des Anglais. Il y a un fait important à noter, depuis 1793, il n'y a plus d'esclaves en Haïti. C'est le premier pays de l'histoire moderne où l'esclavage a été aboli et aboli pour tous. C'est parce qu'on n'a pas voulu faire un esclavage en 1802 que nous sommes devenus indépendants. Sinon, nous serions restés françaises. Parce que la question de l'indépendance était d'abord une affaire de colon blanc indépendantiste qui voulait se rendre indépendant de la France pour pouvoir continuer à ce domaine une société de plantation à esclaves où ils seraient les maîtres, où ils ligneraient par la violence ou par la terreur sur une masse d'esclaves qui seraient obligés de travailler pour eux. Donc, voilà la vision de l'indépendance d'esclaves. Mais nous autres, nous jouions la carte française à l'époque parce que la France donnait à ses anciens esclaves trois biens très précieux. C'était la liberté, l'égalité et la citoyenneté. C'est quand nous avons appris en 1802 que l'esclavage avait été réclabli à Guadeloupe, que nous sommes rendus compte que le criminel d'Apollon Bonaparte, qui était une histoire d'Hitler en son temps, nous proposait ou bien de devenir indépendant ou de devenir indépendant ou de devenir indépendant. Donc, c'est comme ça qu'on est devenu indépendant. Et les anciens esclaves, nos livres, avaient à perdre leur liberté, leur citoyenneté. Les anciennes apprentis, anciens libres, avaient à perdre l'égalité qu'ils avaient commis avec les blancs pendant une dizaine d'années. Et ils vous allaient reproduire comme en Guadeloupe, comme en Maltimique, comme en Guadeloupe, au rang des citoyens de deuxième classe. Donc, ils se sont rendus compte que leur intérêt était de se mettre avec des nouveaux livres pour chasser les Français de ces chers et de ces humains et de devenir indépendant. Donc, de 1794, avec de sa l'ouverture jusqu'en 1798, nous avons lutté pour chasser les Espagnols et les Anglais de cette colonie. Et Toussaint Louverture a organisé l'ensemble de la colonie, c'est-à-dire l'actuelle République d'Haïti et l'actuelle République dominicaine pour la France. Pour la France, il n'a rien compris. Il a envoyé une expédition de toussaint Louverture. Il a séparé cette île qui était unie sous le gouvernement de Toussaint Louverture de la colonie française. C'est Paris, la colonie occidentale, avec Leclerc par Mouni Werner, et ensuite Lechambeau, et la colonie occidentale avec Pierre Verso par Mouni Werner, ensuite le Général Barquier, jusqu'à ce que l'Est, en 1809, pour le bien espagnol. Donc, voilà, cette terre non sûrement a été l'abonnée, l'esclavage a été aboli, les éclosés d'un ancien esclaves ont clouvé un statut des citoyens. Il a été utilisé par toutes les autres puissances de l'époque, que ce soit les États-Unis, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, la Hollande, le Danemark, la Suède, qui, à partir de 1794, avait étendu la mesure de 1793 à l'ensemble de ses colonies, la France n'avait plus d'esclaves. C'est parti !